... Tout commence en juin dernier, avec l'offensive au centre de l'Irak de l'État islamique, un groupe djihadiste radical. En quelques semaines, ils contrôlent Mossoul, la deuxième ville du pays, puis Karakosh, la plus grande ville chrétienne d'Irak. Les habitants non musulmans ont le choix entre la conversion à l'islam, la fuite ou la mort. Les populations non sunnites, chrétiens, yazidis et même chiites, fuient les islamistes qui pillent systématiquement banques et entrepôts d'armes. L'armée irakienne en déroute n'oppose aucune résistance. En quelques semaines, les djihadistes contrôlent près de la moitié d'Irak. Ils sont arrivés si vite qu'on a eu peur, dit cette femme. On a eu peur pour nos vies, alors on est partis sans réfléchir. On n'avait pas le choix. On a pris ce qu'on pouvait, le strict minimum, et on s'est enfui. La province kurde autonome du nord de l'Irak offre une protection aux réfugiés face aux djihadistes. Désormais, les combattants kurdes sont leurs seuls opposants, et de fait les protecteurs des minorités chrétiennes, yazidis et chiites. Mais la situation humanitaire est catastrophique. Début août, la communauté internationale réagit, avec des frappes américaines et de l'aide humanitaire au compte-gouttes. Pourtant, la situation des minorités reste toujours aussi tragique. Cela fait dix ans que nous avons supporté les violences. Chaque année, on espérait que ça irait mieux, mais c'était de pire en pire. Cette fois, c'est vraiment trop, c'est fini. Pour les minorités non-sunnites d'Irak, cet été 2014 sera peut-être celui d'une fuite sans possibilité de retour. Sous-titrage Société Radio-Canada